Millionnaire, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et vous pouvez commencer avec un euro ou un dollar, qui que vous soyez. Le vrai trésor, c'est le temps. À partir du moment où vous avez compris qu'il ne faut pas mettre de côté le temps et ne pas le gaspiller et l'utiliser à bon escient, là, vous avez gagné un premier pas vers la richesse financière. Parce que plus vous allez optimiser votre temps, plus vous aurez de possibilité de faire, par exemple, des formations, au lieu d'être en boîte de nuit le soir ou au restaurant avec des copains ou au cinéma. Et puis, vous allez étudier. Vous savez, je vais vous faire un aveu, je vais parler tout doucement, mais je n'étais pas un adolescent très fun ou un jeune adulte très fun. Pourquoi ? Parce que je travaillais sans arrêt. Il y a des gens qui vont dire, oh, le pauvre, il n'a pas eu d'enfance. Tout va bien pour moi. Tout va bien. Les copains, ils sortaient en boîte de nuit. Avant, ils faisaient des fiestas, ils mettaient leur argent dans des conneries. Et moi, je plaçais. À partir du moment où vous n'avez pas gaspillé votre temps, c'est gagné. Tout le temps que j'avais, je l'ai passé à la bibliothèque ou à travailler ou à être à l'école. Évidemment, je voyais mes copains. Mais vous comprenez, je ne gaspillais pas mon temps. Et voilà comment, à 28 ans, j'avais un total d'actifs d'une valeur de 1 million de dollars sur mon compte bancaire. 1 million à 28 ans. Tu ne gagnes pas 1 million en une heure. C'était une accumulation de mes actifs. Comment est-ce qu'on peut faire remonter la faim ? Alors, quelques éléments de réponse. Le désespoir peut donner faim. Oui, oui, absolument. Le désespoir peut donner faim. La frustration, ça peut donner faim. La peine, la douleur, la peur, tout cela, ça peut donner faim. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes prêt à renoncer. Mais c'est tellement frustrant, cette situation, que vous allez décider de vous dire, ça suffit. Basta. J'arrête. Go. Vous allez prendre une décision. Mais la faim, provoquée par la frustration et par le désespoir, c'est un puissant, stimulant. Oui, oui. Donc, faites en sorte de travailler votre faim de la façon dont vous le souhaitez. Mais trouvez votre façon de ne pas abandonner. Parce que ça, ça vous coûte de l'argent. La détermination que l'on peut retrouver dans les yeux d'un papa ou d'une maman qui veut nourrir ses enfants et que rien ne permettra de lâcher. Je me vois mal rentrer à la maison le soir et dire à mes enfants, papa, il n'était pas là. Et en plus, il n'a pas ramené d'argent. Je me trouve vraiment idiot. Ou alors, il faut vraiment être dans une société, dans un environnement où cette médiocrité a été entretenue. Parce qu'on a des comptes à rendre à notre famille. En tout cas, si on est un chef de famille ou une chef de famille qui est la responsabilité de sa famille. La réussite, ce n'est pas une option. C'est une obligation pour toi et ta famille et tes proches. C'était trop difficile. Alors, du coup, j'en déduis que l'argent n'est pas important. Oh, je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas de chance dans ma vie. What ? Les amis, come on ! On se réveille. Et la détermination, quand tu as le feu sacré, tu ne lâches pas, tu rentres dans la reine, tu bouges ! On se réveille. Je ne sais pas. Générique